Musique La presqu'île regorge de paysages aussi variés que sublimes. Un terrain de jeu idéal pour les passionnés de l'image. Christian Brault, photographe de renommée internationale, arpente la région depuis des années. Le résultat, des photographies bluffantes et un concept original. Musique Alors en fait, c'est pousser à l'extrême le principe de la photo panoramique. Il y a 10, 20, 30 ans en arrière, avant l'informatique, avant le numérique, une photo panoramique, c'était tout simplement une photo allongée qui prenait un angle de, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 80, 90, 100 degrés. Donc une photo très large. Aujourd'hui, on peut pousser ce principe à l'extrême et prendre non plus un paysage très large, mais le prendre tout autour de soi. C'est-à-dire prendre un 360 et qui plus est, un 180 parce qu'on va jusqu'en haut et jusqu'en bas. Donc c'est une photo à 360 par 180 degrés. Alors la première question à se poser, quand on a un petit peu l'expérience du panorama, c'est d'essayer d'imaginer ce que ça va donner à l'arrivée, ce qui est très compliqué. Donc on se promène quand on est intéressé par un lieu, on regarde autour de soi, on tourne un petit peu comme la personne tournerait dans l'image, si je puis dire. Ensuite, quand on a choisi son spot, on sort le pied, la tête panoramique, l'appareil. Et là, on déclenche en prenant cette série de photos qui vont permettre de couvrir toute la sphère. J'ai pour habitude de prendre 6 photos à plus 30 degrés qui me permettent d'aller jusqu'en haut, 6 photos à moins 30 degrés qui me permettent d'aller jusqu'en bas. Donc avec 12 photos, normalement, voilà, mon panorama est bouclé. Ensuite, je plie mon matériel et démarre le travail de post-production informatique. On va raccorder ces photos, donc du fait qu'elles se chevauchent, le logiciel va trouver les zones de superposition et va reconstituer une sphère. Et cette sphère, on la met pour les visites virtuelles Internet, on conserve la sphère, on est à l'intérieur, on se promène. Pour les photos panoramiques, cette sphère est tout simplement dépliée et mise à plat. Et donc, ça donne des perspectives tout à fait spéciales, tout à fait surréalistes à des lieux qu'on connaît déjà. Et je pense que ce qui interpelle et ce qui plaît, c'est justement cet angle un petit peu nouveau sur des choses existantes. On peut prendre tout ce qu'on veut en panorama. La côte sauvage, la grande côte, sont des sources d'inspiration. Les phares, les jetés, parce que ça se prête beaucoup. Éclater en fait en panorama, ça donne des perspectives qui sont intéressantes. J'aime également, ça ne sont plus des lieux, ce sont des heures, travailler à ce qu'on appelle l'heure bleue, entre chien et loup, ces espèces de ciel bleu prononcé. Et j'ai pris un plaisir fou à aller au Croisic, au Pouligan, à Saillé, etc., à photographier tous ces endroits qui sont quand même magiques, il faut bien le dire. Sous-titrage Société Radio-Canada